Dans la région du Nord, le parti au pouvoir, le RDPC, est également à pied d'oeuvre pour assurer à son candidat, le président Paul Biya, un vote en masse. Sa majesté Alim Garg Ayatou, l'amidot de Garoua, a réuni tous ses notables à Yéloa, un quartier huppé de la ville de Garoua. Objectif, plébisciter un vote massif en faveur du candidat du parti au pouvoir, Paul Biya. Les jeunes militants du RDPC sont de ce fait appelés à contribuer à la victoire du président sortant Paul Biya en se mobilisant pour battre campagne auprès de leurs amis et camarades qui n'ont pas pu prendre part à cette réunion. Le 7 octobre, la jeunesse de l'amidot de Garoua aura contribué, aura répondu oui au président de la réunion. Voilà ce message simple que j'apporte, que j'apporte à vous les jeunes ici, de disséminer, de transmettre, d'amplifier, d'expliquer, d'encourager vos autres camarades qui n'ont pas eu le bonheur d'être ici cet après-midi. Elle accompagne tous les autres quartiers de la ville afin qu'au soir du 7 octobre, le RDPC fasse carton plein dans les urnes. La ville de Garoua, à en croire sa majesté Alim Garga Ayatou, a été et restera une ville acquise à la cause du président sortant Paul Biya. Ce n'est pas qu'il faut qu'ils deviennent les émissaires auprès de la jeunesse de l'amidot de Garoua, à travers tout l'amidot de Garoua, durant cette semaine, jusqu'à samedi soir, jusqu'à la journée de samedi, jusqu'à la journée de dimanche, pour que ces élections se fassent dans de meilleures conditions. Vous savez, en période électorale, il y a des sirènes, il y a des propositions, il y a la démagogie. Mais je voudrais responsabiliser le choix des jeunes dans notre lamida, pour qu'ils comprennent où se trouve le lamida, où se trouve le lamido, ce que nous assumons, ce que nous attendons parmi tous les candidats. Et notre support, c'est le président de la République, son excellence de l'État Paul Biya.